Je m'installe, je m'installe pour être le mieux possible. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est toujours comme ça que je commence mes vidéos. Je suis bien installée, je mets mes lunettes et je regarde vos. Bonsoir, 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 bonsoir Mélissa. J'espère que tu vas bien. Ça y est, je croyais avoir lavé mes lunettes, mais ce n'est pas le cas. Il faut que je reprenne un petit chiffon. Voilà, voilà. Fatih, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer parce que je n'arrive jamais à faire ces vidéos-là. Peut-être parce que je suis gênée aussi un peu. Clémence, bonjour. Florence, bonjour. Bonjour Candy. Donc, je suis un petit peu gênée, moi, de toujours présenter les cadeaux que je peux recevoir de marque. Rosaline Pena, bonjour à toi aussi. Parce que je sais très bien que les marques nous gâtent beaucoup, beaucoup trop un petit peu au point de vue, je dis bien au point de vue cadeau. Moi, je ne reçois pas d'argent de marque. Si j'ai quitté mon agent, c'est justement parce que le problème d'argent, ça me gênait. Donc, j'ai des cadeaux, mais je n'ai pas d'argent. Florence, est ton mari ? Mon mari, il souffre énormément. Franchement, ce n'est pas drôle du tout. Là, ils lui ont changé de sonde. Ils lui ont fait une piqûre de morphine ce soir parce qu'il était vraiment en grande douleur. Donc, pour l'instant, ce n'est pas terrible. Bonsoir, les filles. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si je me mettais un petit peu, attendez. Je vais bouger un petit peu, les filles. Je vais bouger un petit peu parce que là, je me suis trop mal installée. Voilà. Il faut que je baisse un tout petit peu pour ne pas avoir... Alors, toi, tu te baisses ou pas ? Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Sinon, je me tords le cou. Hop là. Oh là là, franchement, là, ça ne va pas du tout non plus. Voilà. Voilà. Je ferme ça. Je vous demande deux secondes. Le temps de tout gérer comme ça. Non, ça, ça ne va pas. Voilà. C'est bon, ce n'est pas bon. Eh bien, c'est bon. Voilà. Je suis dans le cadre. Je suis mieux là, puisque comme ça, je ne vais pas me tordre le cou pour lire vos messages. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me recevez bien. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, je vous disais, je ne sais jamais, moi, comment présenter les cadeaux que je reçois. Il a été opéré de quoi ? Il a été opéré de polype. Dans la vessie, mais sur une surface de 3,5 cm. Donc, c'était beaucoup. Et il a eu deux heures d'opération quand même. Et c'est... Non, pas deux heures, mais il est resté deux heures au bloc. Et c'est... Il était temps qu'il se fasse opérer, quoi. Bonsoir, tout le monde. Non, pas la plus belle, mais bon, allez. Bon établissement. Oui, pourquoi quittez-vous votre nouvel appartement ? On a vendu notre maison, vous vous souvenez, à Saint-Gilbert-des-Ruisses. On est arrivé dans une ville qui est formidable. Moi, j'aime beaucoup la Baule. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime vivre en ville, dans un immeuble, entouré d'autres immeubles. Moi, j'ai besoin de verdure. J'ai besoin... Je suis sauvage. J'ai besoin d'être dans un cocooning pour être bien. Bon, mon mari avait moins envie que moi de vendre l'appartement. En plus, il n'était quand même pas assez grand pour recevoir toute notre famille. J'ai quand même huit petits-enfants. Et on a trois enfants. Donc, c'est énorme. Alors, le son est décalé. Écoute, je ne peux pas faire grand-chose à ça. Donc, je vais essayer de parler plus doucement. Mais voilà pourquoi on a racheté, on a eu une occasion et on a racheté une maison qui est à trois kilomètres de la Baule, mais qui est dans la verdure. Et ça, ça me plaît. Voilà. J'ai toujours vécu qu'en maison. Et je crois que je ne suis pas faite pour habiter un appartement. Alors, la maison, c'est mieux. Oui, on récupère une maison de la même taille que notre ancienne maison. Sauf que là, tout est rez-de-chaussée. Il y a juste un dortoir à l'étage. Donc, ça sera beaucoup plus facile à entretenir. Et puis, c'est un coin qui est beaucoup plus vivant que là où nous habitions avant. Eh bien, c'est bien. J'ai plein d'arbres. Moi, j'ai besoin d'arbres. J'ai besoin de la nature. J'ai besoin... Je me sens revivre. Je me sens apaisée. Là, j'ai toujours eu un peu de mal dans l'appartement. Parce que je ne suis pas habituée à un appartement. Parce qu'il est mignon, cet appartement. Enfin, il n'y a plus rien. J'ai tous les cartons qui sont devant moi. Tout est vide. Ben oui, parce que comme mon mari va rentrer juste 3 jours ou 4 jours avant le déménagement. Bon, cette année, il ne va pas déménager. Le pauvre, il va se reposer. Donc, il va falloir que je gère le déménagement. Donc, j'ai commencé tous mes cartons. Parce que comme vous le savez, il y a l'émission aussi, Break in Mamie. Et ouh, ça me stresse aussi un peu ça. C'est costaud en ce moment. C'est costaud en ce moment. Oui, c'est sûr. Mais après, ça sera zen, zen attitude. Donc, est-ce que vous voulez que je vous présente les cadeaux que j'ai reçus de marque ? Est-ce que vous voulez que je vous les présente ? Et il y aura une surprise. Tous les messages qui sont là, je vais les voir. Il y aura un tirage au sort d'une de vous. Vous ne saurez pas laquelle. Parce que moi, mes tirages au sort, ils sont vraiment vrais. Quand je veux inviter quelqu'un en plus. Par exemple, là, il y a un tirage au sort pour SkinCiotico. Et je vous souvenais. J'ai envie d'inviter quelqu'un en plus. Une youtubeuse pour venir avec moi. Je l'ai invitée à part. Mais elle n'a pas été dans le tirage au sort. Mes tirages au sort sont la vérité. Oui, oui, France. C'est vrai que je me sentirais mieux. Je me sens mieux déjà quand j'y vais. J'y vais un jour sur deux, tu vois. Pour respirer les arbres. Et je me plais. En plus, il y a un petit chat, là, qui est adorable. Qui nous attend. Je ne sais pas si ma chatte, moi, va aimer ce petit chat. On verra. Mais il y a plein de choses qui me motivent. Je suis une fille de la nature, moi. Vraiment, je suis une fille de la nature. C'est sur la Baule. C'est à 3 kilomètres de la Baule. C'est plus au bord de mer. Mais ici, on est à 600 mètres de la mer. Mais 3 kilomètres, moi, ce n'est pas loin pour moi. En plus, c'est vrai. Que c'est comme un domaine, en quelque sorte. Il y a 16 maisons. 16 maisons qui sont un peu semblables. Et il y a une piscine pour ces 16 maisons-là. Donc, même si je ne vais pas à la mer. De toute façon, je ne vais pas à la mer tous les matins pour me baigner. Même en été. Mais je suis sûre que dans la piscine, je vais en profiter un maximum. Parce que je me connais. Mais oui, c'est vrai que la ville, moi, j'ai... Pourtant, la ville, la Baule, ce n'est pas Paris. Mais quand même, ça me fait tout drôle. Là, il y a un immeuble en face. Ils sont tous adorables. C'est gentil comme tout. C'est un joli, mais j'ai du mal. Et puis, ne pas pouvoir recevoir tous mes enfants ici, ça, ça ne va pas. Moi, je suis très famille. Je suis très amie aussi. On reçoit énormément. Mais quand on reçoit ici, on ne peut pas recevoir 10 personnes. Ce n'est pas possible. C'est bien, c'est bien, Marie. C'est vrai, on voyait que j'avais du mal avec l'appartement. Pourtant, je ne vous ai pas filmé l'appartement. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de l'appartement. C'est peut-être pour ça, alors que ça se voyait. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je vous montre les produits que j'ai ? Et là, je vous aide trop, trop à aller trop vite. Je ne peux pas vous voir. Bonjour tout le monde, les filles. Bonjour tout le monde. Je dis un bonjour en général. Vous aimez beauté en herbe ? Je crois que je le connais. C'est un garçon, je crois. C'était lisse, lisse en appartement. Mais non, il y a des gens qui aiment vivre en appartement, puis d'autres en maison, puis vice-versa. Mais c'est bien. Alors, moi, je connais beauté en herbe. Je crois que c'est un garçon. Oui, oui, vous me dites oui, on veut voir. Ah oui, 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 on veut voir l'épaisement. Alors, je vais commencer. Donc, je ne peux pas lire vos messages aussi en même temps. Donc, vous comprenez que je ne peux pas les lire en même temps que je vous montre. Voilà ce que j'ai reçu de l'encombe. Ah, c'est un énorme tube de rouge à lèvres. Vous voyez ? Alors, vous le voyez à l'envers, l'encombe, mais ce n'est pas très grave. Et quand je l'ouvre, j'espère que j'ouvre dans le bon sens. Voilà. J'ai reçu, donc, ces rouges à lèvres-là. Donc, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 3, 3, 6 et 3, 9. Ce sont des rouges à lèvres qui vont sortir ou qui sont sortis, je ne sais pas. Mais qui s'appellent les ultra... Non, les dramas mat de chez l'encombe. Et ils sont mat, très, très mat. Mais en même temps, ils ont une énorme tenue. Moi, je l'ai depuis ce matin. Non, je ne vous dis pas. Alors, évidemment, j'avais celui-là. J'avais celui-là. Donc, absolu, toujours de l'encombe. J'avais celui-là. Donc, il ne fait plus tout à fait la même chose. Voilà, il était comme ça, à l'origine. Et il est devenu clair. Mais j'ai pu garder mon rouge à lèvres toute la journée. Et moi, les mats, je n'aime pas. Parce que je me dis, je ne suis pas à l'aise avec. J'aime bien quand c'est un petit peu plus gras, etc. Alors que les satinés, ils ne tiennent pas beaucoup. Mais voilà. Et tout compte fait, celui-ci, pour l'instant, ça fait 3 jours. Mais pour l'instant, il ne me dérange pas du tout. Il ne sèche pas les lèvres. Donc, à voir. On sait que les rouges à lèvres absolus de l'encombe, ce sont des bons rouges à lèvres. C'est une bonne gamme, on le sait bien. Donc, à voir aussi si ceux-là vont avoir... pour avoir le succès des autres. Alors, les voilà. Vous restez bien avec moi parce que je ferai un tirage au sort. Alors, je ne ferai pas à l'antenne. Je ferai un tirage au sort. Et je dirai demain, qui a gagné le rouge à lèvres ? Et je vous ferai choisir un des coloris. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'encombe. J'ai reçu de chez l'encombe aussi. Là, vous allez dire... Oh ! Moi, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Ce coffret doré. Alors, rien que pour la déco, je trouve que c'est magnifique. Magnifique. Vous savez, je ne les lis pas à vos messages. Mais ce n'est pas grave parce que je les dirai après. Voilà comment ça donne. Regardez-moi ça. Mais c'est beau. C'est beau. C'est superbe. Je voudrais le mettre sous verre. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Regardez avec une petite cloche en verre. Mais ça peut être super joli. Très festif, oui. Alors, il y a autre chose aussi. C'est que c'est une poudre. Alors, quand vous passez votre pinceau ou quand vous secouez un peu. Par exemple, je vais secouer la poudre là. Merci, Dominique. Je secoue un peu. Et j'ai de la poudre qui tombe. Et quand je la mets... Vous voyez, c'est une poudre. Mais elle est quand même... Bon, elle est mis un peu beaucoup. Elle est quand même très fine. Et elle est dorée. Donc, voilà. C'est... Mais c'est une poudre. C'est une poudre libre qui est dans une rose. Donc, voilà. Avec un flacon, mais trop beau. C'est vraiment trop, trop joli. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu d'hôtes de chez Lancôme ? Alors, à Noël, c'est sûr qu'on va recevoir des cadeaux. Ça, c'est évident. Vous brillez de mille feux. Oui, surtout là. Canada. Oh, c'est super. Mais qu'est-ce que vous êtes gentils. Qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir une communauté comme vous. Mais je sais qu'on l'envie énormément. Mais peut-être aussi que depuis le temps qu'on se connaît, vous savez que je suis quand même... Vous êtes... Vous êtes... Bah, virtuel, c'est vrai. Mais vous êtes vraiment plus que du virtuel, quoi. Vous êtes vraiment des gens, des personnes à laquelle je tiens énormément. Si ça s'arrêtait demain, vous me manqueriez beaucoup, c'est sûr. Alors, cette rose, elle est belle. C'est gentil, Lorette. Là, voilà. Ce que j'ai reçu, c'est une palette. Alors, c'est la palette. Alors, elle est noire en lac. Enfin, en lac, c'est du plastique. Mais elle est noire. Elle s'appelle A Shadow Palette Starlight Spark. Bon. Alors, mon anglais, il est toujours aussi mauvais. Je vais retirer les pinceaux. Parce que sinon, ils vont tomber sur ma robe. Et que j'ai déjà commencé à empacter mes roms. Donc, je n'ai plus grand-chose. Vous allez me voir beaucoup avec la même chose. Donc, voilà ce que donne la chose. Voilà. Bonsoir et curiosités d'opaline. Voilà comment elle est. Alors, avec des tons, si j'arrive. Très doré. Très argent. Et très noir pailleté. Enfin, gris, foncé, noir pailleté, on va dire. Le bleu est très beau. Bon, c'est de la paillette. C'est de la paillette. Le rose, il est très pailleté aussi. Le reste est beaucoup plus satiné. Et celle-ci est mat. Ce qui est un peu dommage qu'elle soit complètement mat, la blanche. Parce que je l'aurais bien fait satiné aussi. Bien sûr, je vous ferai un maquillage. Vous m'avez déjà demandé de faire un maquillage. J'ai été maquillée l'autre jour avec du gris. Un mélange de gris avec un peu d'argent. Donc, je vais vous faire le prochain maquillage avec ça. Vous avez une jolie couleur de cheveux. Ainsi que des mèches. Choisissez-vous vos cheveux. Je fais toute seule en ce moment. Mais là, je vais demander à une coiffeuse à domicile de venir me faire mes racines à l'arrière. Parce que moi, je n'arrive pas à les faire. Donc, voilà. Oui, j'étais gâtée par l'encombre. Vraiment, j'ai été énormément gâtée. C'est la première fois. Non, c'est pas... C'est la première fois, oui, que je reçois des choses l'encombre à ce point-là. Mais j'ai autre chose que j'ai oublié de vous montrer. Attendez-moi. Me revoilà. Me revoilà. Et bien, voilà ce que je voulais vous montrer. Mitsi. Oh, adorable Mitsi. Regardez ce que j'ai reçu. Alors ça, ça s'appelle un calendrier de l'Avent. Reviens, Nicole. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent. Et c'est de chez Lancôme. Alors évidemment, on va l'ouvrir qu'à partir du 1er. J'ouvrirai un par jour à partir du 1er décembre. D'accord ? Voilà. Et j'ouvrirai ça avec vous sur Instagram à partir du 1er décembre. Et il y aura des tirages au sort. Parce que je n'ai pas tout gardé. Ce serait ridicule. Je ne suis pas une collectionneuse. Pas du tout. Je donne beaucoup parce que j'ai horreur d'avoir... Je ne sais pas, ça me fait tout drôle d'avoir trop de maquillage. Je trouve que ça fait trop. Oui, alors là, j'ai de la chance. C'est la première année que je reçois autant de chez les marques. Mais c'est le seul calendrier que j'ai reçu. Et c'est parfait parce qu'on ne va pas en ouvrir 36 000. Je trouve ça complètement débile. Enfin, personnellement. Donc, d'en avoir un, si une autre marque me disait, est-ce que tu la veux ? De toute façon, on ne demandera pas. Mais c'est vrai qu'en ouvrir un, c'est déjà bien quand même. Mais oui, les palettes, il y a des couleurs qu'on ne met pas. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, c'est le même prix pratiquement une palette qu'une ombre seule à 10 euros près. Donc, moi, je suis quand même assez palette. Je vous demande deux secondes parce que je ne chercherai un autre produit. Allez, allez. Dans la salle de bain, il est. Je l'avais laissé dans la salle de bain, celui-là. Et bien, voilà. Et voilà. Donc, voilà l'autre produit dont je voulais vous parler. C'est de chez Lierac. C'est un sérum. Alors là, je l'ai reçu. Je ne suis pas la seule à l'avoir reçu. On est certainement plusieurs youtubeuses et blogueuses à l'avoir reçu. C'est The Cure Absolute Anti-Âge. Vous avez compris. Oui, oui. La Cure Absolute Anti-Âge, quoi. Pas pourquoi je le dis en anglais parce que je disais que je suis nulle. C'est de chez Lierac. Alors, comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé pas mal. Voilà. Que vous dire ? Que vous dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais continuer à l'utiliser 28 jours. Moi, je suis bien à 14. 15 ou 16 même. Ce n'est pas transanglant, quoi. Franchement. Alors, je ne sais pas le prix de cette chose-là. Mais sincèrement, je ne suis pas emballée. Je ne suis pas emballée. Je ne suis pas emballée. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais été tellement emballée par Lierac. Et je pense que c'est ça. Je suis désolée pour la marque Lierac. Mais bon, moi, je dis ce que je pense. Ma peau n'a jamais tellement aimé les produits de Lierac. Donc, je pense que c'est ça. Sinon, il y a des personnes qui sont folles de chez Lierac. Et dans ce cas-là, il va y avoir plein d'échantillons parce que c'est un nouveau produit. Ça sera un best-seller en quelque sorte. Ils misent beaucoup là-dessus. Donc, testez-le. Essayez-le. Moi, je sais que personnellement, je vais le continuer. Mais ce n'est pas... Je ne suis pas convaincue. Voilà. Oui, ils font des bons produits. Dans toutes les marques, il y a des bons produits. Mais vous le savez, mes amis. Il y a des marques qui vous conviennent mieux que d'autres. Et celle-ci, moi, ne me convient pas forcément très bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon produit. Ça ne veut rien dire. Moi, ce n'est que mon avis. Christine, mon mari, souffre beaucoup. Donc, là, ce soir, un peu moins parce qu'il a une piqûre de morphine. Mais c'était une grosse opération quand même. Donc, voilà. Il faut qu'on le dorlote encore et qu'on s'occupe bien de lui. Mais de toute façon, il va rester plusieurs jours à l'hôpital. Alors, tu n'as pas suivi pour le produit. C'est le prénium, la cure anti-âge absolue. Voilà. Théoriquement, il est là pour régénérer. Écoutez, quand même, je vais vous dire. Je trouve qu'au point de vue composant, il est clean. Ce n'est pas du bio. De toute façon, chez moi, c'est rare. À part la nourriture, on mange beaucoup bio. Mais ce n'est pas du bio. Mais il est assez clean au point de vue avec mon yucca. Là, j'ai trouvé que la composition était vraiment clean. Donc, voilà. Demandez des échantillons. Demandez des échantillons. C'est tout nouveau. Donc, il y en a. Non, je ne connais pas au caron, Florence. Non, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus ? Par contre, il y a un sérum que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Dans mes nouveautés, c'est celui-là. C'est Yalu B5 de La Roche-Posay. Ils ont deux produits. Enfin, moi, j'ai deux produits. J'ai pour les lèvres et les yeux. Et pour le sérum. Je suis une pauvre et je n'ai pas de maquillage ni crème. Envoie-moi. Non, non. J'aide beaucoup les gens, mais je ne peux pas. Vous savez, moi, on me demande aussi de l'argent. Alors, ça non plus, je n'en envoie jamais de l'argent, quoi. Parce que je suis très triste de voir qu'il y a plein de précarité. Il y a plein de gens qui sont malheureux. Sauf quand je ne vois pas les gens, moi. Peut-être que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a aussi beaucoup de filou. Donc, il ne faudrait pas que des gens qui n'en ont pas besoin reçoivent pour les autres. Moi, je donne beaucoup à des associations de chômeurs longue durée, des chômeurs, des femmes chômeuses. Puisque moi, mes actions, elles sont plus pour les femmes de plus de 50 ans. C'est comme ça. C'est mon leitmotiv. Et pour les femmes qui sont atteintes de maladies, c'est aussi mon leitmotiv. Je suis très, très investie là-dedans. Même si je n'en parle pas tous les jours. Ce sont des petites actions. C'est minuscule. Mais non, je ne peux pas envoyer d'argent et de produits comme ça à tout le monde. Ce n'est pas possible. D'abord, je fais des concours. Donc, dans ce cas-là, il faut participer. J'envoie des produits par concours. Et ça a un coût d'envoyer des produits aussi par la poste. Donc, voilà. C'est pour répondre à ton message. Excuse-moi. Mais non, je ne peux pas envoyer comme ça si on me le demande. Ce n'est pas possible. Donc, il y a l'U B5. La Roche-Posay. C'est pareil. La Roche-Posay. Moi, je trouve qu'il y a des très bons produits. Et puis, il y en a qui ne me plaisent pas du tout, que je n'aime pas. Mais c'est normal. C'est dans toutes les marques comme ça. Moi, c'était l'odeur. Il y a des produits que je n'aime pas du tout. Et puis, il y a des produits dont je suis folle. Même si demain, je sais, par exemple, sur le sérum que j'adore. Comment il s'appelle déjà ce sérum que j'adore ? C'est adorable. Merci beaucoup. Le Night Repair, je l'adore. Je sais que la composition n'est pas forcément clean. Moi, je m'en fiche parce que de toute façon, la pétrochimie, j'en ai mis depuis mes 20 ans. Sans mon visage. Et ma foi, je n'ai jamais eu d'intolérance ni d'allergie. Et en plus, il y a toujours la balance. Ce produit me convient. Il fait de l'effet. Ce n'est pas extraordinaire au point de vue contenu. Au point de vue, comment on dit, composant. Il y a de la pétrochimie. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je dis qu'il me fait tellement d'effet que je vais continuer à le garder. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est pareil. Je ne sais pas au point de vue composant. Mais en tout cas, franchement, c'est une bonne ligne. Vous avez la peau qui est très déshydratée. Et vous pouvez l'utiliser. C'est un très bon sérum hydratant. Il y en a d'autres. Mais c'est un très bon. Les boucles d'oreilles, c'est de chez Lola. Lola du jardin. C'est une amie qui fait ça. Regardez sur Instagram. Vous verrez tous ces bijoux. Ils sont super. Voilà. Et il faut être raisonné toujours et pas non plus aller dans un extrême et dans un autre. Bonjour, bonjour, Benoît. Mon Benoît. Lola, c'est super, alors. On est du même avis, alors. Oui, mais il y a des gens comme ça qui osent demander. Mais je vous assure que je reçois. Benoît, il peut le dire. Moi, je reçois des lettres anonymes aussi. Mais moi, ça ne me gêne pas, quoi. Ça ne pertinente pas. Moi, je me souviens qu'un jour, j'en avais parlé à L'Oréal. Il m'a dit, mais il va déposer une plainte à la gendarmerie. Moi, non, je ne vais pas déposer une plainte parce que... Et ni en parler. Là, j'en parle parce que vous m'en parlez dans un texto. Mais sincèrement, ils perdent leur temps. Ils sont à plainte, ces gens-là, franchement. Donc, bonjour, Marie-Françoise. Bonjour, Magali. Eh bien, c'est super. Alors, tout le monde est fan. Alors, pour les peaux déshydratées, alors. Si c'est vrai qu'il fait un peu un aspect collant quand on l'applique. C'est vrai. C'est certainement un des silicones qui fait ça. Mais peu importe. Ensuite, quand vous vous maquillez et tout ça, moi qui ai la peau mixte, je n'ai pas la peau plus grasse quand j'utilise celui-là. Donc, je trouve qu'au point de vue de l'hydratation, il est top de chez top. C'est vrai. Et ce produit-là, on peut le mettre en plus le plus près possible du regard parce qu'il est adapté pour les peaux les plus sensibles. Je n'ai pas dit non plus que tout le monde... Vous savez, quand on met un produit, moi, je vous le conseille. Mais il peut aussi. Le risque zéro n'existe jamais. Et un jour, j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit « Moi, je ne peux pas mettre celui-là sur mon tour des yeux. » Les filles et les garçons, essayez en échantillon. Vous emmenez un petit pot, ils vous en mettront une petite dose. Ils ont tous des démonstrations. Mais testez toujours avant d'acheter. Poulette, bah oui, tu as dû louper, c'est peut-être une petite chose. Mais tu vas pouvoir le revoir après, en différé. Les produits The Ordinary. Non, je ne connais pas. Mais tu sais, je ne peux pas. Je ne connais pas tous les produits. Tu laisses pousser tes cheveux. Je les ai coupés il n'y a pas longtemps, mes cheveux. C'est au mois de septembre, je crois qu'ils ont été un peu coupés. Mais oui, de toute façon, c'est toujours cette longueur-là. Après, je coupe. Je ne veux pas qu'ils soient plus longs. Elle est sublime, la palette naturelle. Oh, bonjour, naturelle. Je suis contente de te voir, Joël. Dis donc, hein. On a un résultat avec des échantillons ? Non, on n'a pas de résultat en échantillons. Mais tu peux voir, Fathia, si la crème te convient au niveau odeur, au niveau texture. Et déjà, avoir le premier ressenti, tu n'auras pas de résultat avec un échantillon, bien sûr. Mais savoir si elle te convient, si elle te plaît ou pas. Parce que tu achètes une crème, tu ne l'as pas sentie. Qui te dit que tu vas aimer l'odeur, que tu vas aimer la texture, si elle est trop grasse ou pas assez ? Donc, c'est important d'essayer un échantillon. Non, ça s'achète en pharmacie. En parapharmacie. Et dans certains centres. Mais en parfumerie, je ne crois pas. Oui, j'ai des cheveux qui sont faciles à coiffer. C'est vrai. Alors là, je vais vous présenter autre chose, les amis. Parce que, bon, il faut quand même que je continue. J'ai reçu deux cheveux bénéfices. J'en ai fait gagner un, d'ailleurs. Des mascaras. Alors ça, je suis sûre que vous les connaissez. Parce qu'ils ne sont pas récents. Zéart Réal. Qui est plus pour travailler les cils. Pourtant, la brosse, elle n'est quand même pas trop fine. Mais moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il allonge les cils. Et qu'il les maintient en lévitation. Donc, c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce mascara-là, plus que les autres. Celui-ci, qui est le Bad Gal Bang. Voilà. Eh bien, je l'aime moins. Je l'aime moins. Pourtant, la brosse est légèrement plus fine. En plus, elle est hyper flexible. Je trouve qu'il est plus pour le volume. Alors, quand j'en mets... Attention, il est tout neuf aussi. Donc, quand on en met, quelquefois, ils sont bien remplis. Donc, j'en mets. Et j'ai l'impression d'en avoir trop. Et ça me gêne un petit peu. Moi, j'aime quand on arrive à travailler. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mascaras. Quand ils arrivent à la moitié du tube. Parce que là, on a la bonne dose. On a la bonne formule, en quelque sorte. Et c'est impeccable pour faire ses cils. Mais après, évidemment, très vite, on n'en a plus. Vous avez 50 ans ? Eh bien, non, ma chérie. Je n'ai pas 50 ans. J'ai 67 ans. Et ma foi, je voudrais que ça s'arrête un peu quand même. Parce que là, ça passe vraiment très vite. Laisse pousser. Oui, moi, je laisse pousser, mais pas plus que ça. Là, je suis à ma... À ma... Maximum. Mais je vous ferai bientôt une vidéo coiffure. Parce que j'ai trouvé, grâce à Benoît, une chose de faire... Je fais quelque chose pour mes cheveux. Vraiment, je n'ai jamais pris autant... Aussi peu de temps pour me sécher les cheveux. Alors, à un moment, je les laissais sécher tout fou. Et tout comme fait, je n'aime pas quand c'est tout fou. Toc, 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 ça frise derrière. Mais ça ne fait pas des vraies frisures. Ça fait des trucs comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Et j'aime quand même les brochets. Mais brochiniers, brochets, je ne sais pas comment on dit. Mais je le fais quand ils sont secs de chez secs. Je ne fais plus de brushing sur des cheveux mouillés. Mais oui. J'ai eu une... Ça, c'est très gentil ce que tu me dis. Mais j'ai eu aussi un commentaire l'autre jour qui me disait « Oh là là, vous avez dû être belle quand vous aviez 20 ans. » Je ne suis encore pas trop moche. Mais c'est surtout qu'à 20 ans, moi, j'avais déjà une fille à 22 ans qui venait de naître, un petit bébé d'amour. Et j'étais très, très complexée quand j'avais 22 ans parce qu'on croyait que j'avais 16 ans. Donc, quand on me regardait avec mon bébé, tout juste si les gens ne disaient pas « Oh là là, oh là là ! » C'est gentil, Bauti. C'est très gentil. Donc, je continue mes petits trucs à vous dire. Alors, j'ai... Alors, si je n'ai pas reçu, j'ai acheté cette palette. Je l'ai achetée. C'est Sultry de chez Anastasia. Et pourquoi je l'ai achetée ? Parce qu'Anastasia, moi, j'adore. J'adore la texture. J'adore les palettes. Alors, pas toutes. Il y a quelquefois, j'ai fait une erreur en achetant les palettes qui n'étaient pas pour mon âge. Oui, merci, Mélissa. 67 pour l'instant. 68, ce sera l'année prochaine. Donc là, voilà, c'est la seule qui qui est sortie il y a très, très peu de temps. Alors, comment se présente la chose ? Eh bien, la voilà. Moi, franchement, je la trouve vraiment très, très jolie, quoi. Très, très jolie. Il y a du mat, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 mat. Donc, 7 mat pour 2, 4, non. Alors, pailletés, très pailletés, j'en ai 2, 3. Et ensuite, j'ai 3 qui sont plus que satinés. Vous voyez, quand on fait ce coloris-là. Voilà, pour moi, c'est... J'appelle ça nacre dans le temps. Et quand c'est des pailletés... Ouais, ouais, je me trompe, hein, parce que... Si, c'est quand même plus, quand même, hein. Vous voyez, c'est plus... Comment on a à dire ? C'est électrique, là. C'est comme on dit quand c'est des flashs. Voilà, donc ça, mais... Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont super belles. Ah, juste, j'ai pas vu ton message qui parle de la sultrie. Ne me tente vraiment pas. D'accord, ben, j'irai voir Norvina. C'est la marque aussi comme ça ? Oh, ben, moi, j'aime beaucoup la touffesse aussi. J'aime beaucoup la touffesse. En plus, elles ont des odeurs vraiment extraordinaires. Alors, vous savez que j'ai une nouvelle application qui s'appelle Youka pour regarder. En tant qu'influenceur, ça, c'est une discussion qu'on avait eue avec Catherine de Coursac. Donc, je vous montre un peu ce livre qui est franchement formidable parce que vraiment, c'est une Bible. C'est grâce à Benoît, hein. Benoît, tu m'as convaincue que c'était vraiment très, très bien. Et c'est une Bible pour se sentir bien à tout niveau. J'ai suivi votre vidéo. Les injections, j'en ai fait l'année dernière, mais je n'en ai pas fait, là. Ah oui. Alors, les injections, je ne sais pas combien elles coûtent, mais il faut aller voir sur le site du docteur de Foursac ou sur vos propres docteurs. Elle pourra vous le dire. Moi, je pense que j'en ai eu pour 200 euros, quelque chose comme ça, pour mon injection d'acide hyaluronique. Et pour les filtenseurs, j'en ai eu pour plus cher. Mais je pense qu'avec mes filtenseurs, moi, j'ai eu un petit prix. J'en ai eu pour un peu moins cher. Mais avec mes filtenseurs, je pense que je ne vais plus faire mon injection. Donc, tous les deux ans, tous les un an et demi, mais je pense qu'avec la peau très ferme que j'ai, deux ans, ça sera bien. Tous les deux ans, je ferai mes filtenseurs, si tout va bien, et plus l'injection d'acide hyaluronique. C'est un budget, je dirais que c'est un budget de 400 euros par an quand on le fait tous les deux ans. Oh non, alors, les filtenseurs, je ne vais pas raconter ici. Allez voir mes vidéos. J'en ai fait toute la semaine. Donc là, on dit satiné. Bah oui, on dit satiné. On dit satiné. Voilà. Donc voilà, 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 voilà. Je vous disais que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Yuka Metallic. Exactement, c'est ça. Yuka. Alors, c'est pour quoi faire ? C'est quand on est des influenceuses. Je n'aime pas ce terme, mais c'est vrai. Quand on voit ce que vous achetez après, quand on est sur des sites comme Harwin, on voit bien que quand on vous conseille quelque chose, beaucoup vont l'acheter. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça ne changera pas mes principes d'aimer. Moi, j'aime encore Estée Lauder. J'aimerais Skincioticol. J'aimerais Lancôme. J'aimerais. J'aimerais les palettes de maquillage. J'aimerais certains trucs bio. Mais il faut au moins qu'ils soient efficaces. J'aimerais toujours Nature Efficience parce qu'eux, ils sont efficaces. Et puis, il y en a deux autres qui me plaisent beaucoup aussi. Mais au moins, comme je vais vous dire j'aime ce produit-là, je pourrais vous dire attention, c'est vrai que la composition n'est pas clean, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, au moins que je sache. Ce n'est pas pour faire une étude sur tous les composants. Je ne suis pas chimiste. Et sincèrement, moi, les gens qui croient connaître tout comme ça, moi, ça me fatigue énormément parce que nous ne sommes ni chimistes. Nous ne savons pas la composition exacte de produits. Et ça, c'est toujours secret. Mais ce qui est important, c'est effectivement de savoir si la note est moyenne ou bonne. Je pense que c'est très bon pour les marques parce que les marques pourraient faire un petit peu plus attention. Et je pense que dans cette optique-là, c'est bien. Et les marques, c'est à elles de faire attention. Vous voyez ? Nous, c'est très difficile. Vous n'allez pas vous balader avec votre truc partout. Donc, c'est important que vous puissiez acheter en connaissance de cause. J'avoue que je ne lis pas tous vos messages, les filles. Sinon, je ne pourrais pas parler. Mais c'est important qu'on agisse en connaissance de cause. C'est pourquoi j'ai téléchargé ce chose-là. Je ne serais pas une scientifique. Je ne serais pas calée. Mais c'est juste pour vous dire. Voilà. Donc, Frédie a dû passer par là. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas vus. Parce que vous êtes très, très nombreux. Donc, c'est vrai. Rachel, tous ces gens que j'aime beaucoup. Voilà. Et moi, je suis comme Joël, naturelle, dans deux produits. Voilà. Je me dis, par exemple, cette palette, elle n'est pas clean. C'est clair. Toutes les palettes de maquillage, non plus, elles ne sont pas clean. Celle-ci, elle est bien mieux clean. Oui, mais elle ne tient pas. Mais les tons sont moins jolis. Et ça, ça me plaît mieux. Donc, je continuerai à les acheter. En plus, moi, je ne fais jamais d'allergie à quoi que ce soit. Donc, j'ai quand même moins de soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc, chacun fait toujours ce qu'il veut. Que ce soit pour les achats, pour la médecine esthétique, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Et puis, le médecin Catherine de Coursac m'a dit que, elle, c'était cette application qu'elle avait, justement, pour ne pas mentir à ses clientes. C'est une femme. J'ai une confiance complètement folle dans elle. C'est une personne que j'aimerais avoir comme amie. Parce que, vraiment, plus gentille, plus gentille, je suis émue en plus. Plus gentille qu'elle, je crois qu'il n'y a pas. Enfin, si, il y en a plein. Mais, en tout cas, vraiment, c'est une personne qui a envie de partager, qui a une passion, qui est formidable. Donc, non, non, moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Et elle n'écoute pas mon live. Donc, je peux être tout à fait tranquille. Donc, si elle me dit que cette application est bien, moi, je l'écoute et je fonce. Voilà. Non, non, Freddy, j'ai une application, je ne téléchargerai pas une autre. Parce que, sinon, c'est nuit et jour que je vais y passer. Ben, voilà. Comme il veut. Il n'y a qu'une chose où ce n'est pas juste, et je le sais. C'est quand je vois des messages qui me disent... Alors, quand les messages sont hyper... J'ai eu des messages, quelques-uns. Alors, je n'ai jamais eu autant de messages pendant la semaine sur ma médecine esthétique. Mais j'ai eu des messages qui étaient complètement virulents. Mais vous savez, ces fameux messages qui viennent à chaque fois que vous dites un sujet hors beauté pour créer la zizanie. Voilà, c'est ça. Donc, ces messages-là, je ne me fatigue pas à y répondre. Quelquefois, même, quand je vois qu'ils sont source à polémique, je les supprime sur YouTube ou même sur mon blog, ça m'est arrivé. Mais quand je vois, par exemple, des messages qui me disent « Vous avez de la chance, moi, je ne peux pas me le payer. » Eh bien, ça, c'est des messages qui me font mal au cœur. Parce que c'est vrai que moi, je présente beaucoup de produits. C'est vrai que souvent, et trop, je présente des produits qui sont très chers. Et oui, je suis parfumeuse aussi. J'ai toujours été dans les instituts des parfumeries. J'ai un peu ce mauvais côté des choses à me dire. Ben oui, mais ils sont plus performants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, je vais réfléchir à ça. Je vais faire attention de vous présenter d'autres produits aussi. Mais vous verrez tout bêtement. J'ai acheté deux confitures l'autre jour. Deux bio. Mais bio de chez bio. Une, je scanne. Elle me dit « Excellent, Soyouka ». L'autre, elle me dit « Médiocre ». Et c'est du bio, zut ! Donc là, on peut se dire « On achète du bio, les yeux fermés ? » Eh ben non, non, pas plus, non, pas plus. Mais oui, exactement, Freddy. Des fois, le bio, ce n'est pas bon. Alors, justement, j'ai acheté ça il y a trois jours. Naf A. C'est du bio. Puisque j'ai vu premier comestible, premium comestible. Donc, quelque chose de valable. C'est un masque à l'aloe vera. À base d'aloe vera. Alors, la composition, elle est clean, excellente. Il n'y a pas de souci. Tous les jours. Alors, je vous ai dit que je l'avais acheté quand ? Je l'ai acheté la semaine dernière, avant que mon mari rentre. Donc, c'était jeudi dernier que j'ai acheté. Tous les jours, je l'ai fait. Et tous les jours, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il m'apporte ? » Et pourtant, il est à 37 euros. Donc, il fait partie des masques chers. Non, le bio, il y a nature-efficience. Et il y a une autre marque que j'aime beaucoup aussi. Mais elle travaille... D'abord, une autre marque que j'aime beaucoup, qui est Corse, qui travaille les masques avec des pierres. Ça s'appelle Pedra. Ah, Pedra. Moi, j'aime bien. Et il y en a une autre marque essentielle, je ne sais plus le nom, qui, elle, travaille avec des compositions d'huile, etc. Moi, je l'aimerais beaucoup, sauf que ma peau, elle n'aime pas l'huile, moi, la mienne. Mais sinon, c'est une fille consensueuse. On s'est vus à la boule. C'est vraiment une composition merveilleuse. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui l'ont testée et qui l'aiment. Donc non, le bio, tout le bio n'est pas mauvais. Mais il y a aussi n'importe quoi dans le bio. Eh bien, il faut utiliser simplement une crème anti-ride à 50 ans. Merci. Et Tansor. Alors, Tansor, on y vient. C'est une superbe marque. Ce sont des produits qui ne sont pas bio, Tansor. C'est fait avec des ingrédients naturels et des ingrédients locaux au maximum, avec quelques-uns. Le yang-yang et le yang-yang, on ne cultive pas en Bretagne. Mais c'est du local. C'est du local. Ce n'est pas du bio. C'est plus naturel, mais ce n'est pas bio. Quelle crème ! Je ne peux pas répondre aux questions comme ça. Ce n'est pas facile de répondre aux questions sur un live. Un live, c'est fait pour vous raconter des choses, pour vous exercier. Alors, exercier, c'est pareil. C'est de la... Comment on dit ? Quelqu'un qui aime son travail, qui est passionné, qui a pris les recettes de sa grand-mère, qui était herboriste, et qui a fait cette marque, qui est merveilleuse. Ce sont d'excellents produits, avec vraiment une efficacité qui est réelle. Elles ont un petit coût, c'est vrai, mais les ingrédients sont quand même assez top. On ne met plus rien sur notre peau aussi. On peut startiner d'aloe vera, et surtout pas d'huile essentielle. Moi, un jour, je vous ai raconté ça. J'ai une cliente qui vient dans mon institut, mais j'étais jeune. J'avais 25 ans, c'était chez Guerlain. Et elle me dit, vous savez... Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Sa peau, elle était fripée. Des petites rainettes, là. Elle a 35 ans, la fille, quoi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à la peau ? Elle me dit, je ne comprends pas. Parce que, tous les soirs, je mets de l'huile essentielle de rose de Damas sur ma peau. Elle en mettait des gouttes dans sa crème. D'abord, ce n'est pas sérieux de mettre des huiles essentielles avec une crème qui est chimique. Parce qu'effectivement, les huiles essentielles, elles entraînent davantage la chimie dans le corps. Donc, ce n'est pas tellement bon à faire. Mais en plus, elle en mettait une bonne dose. Donc, sa peau, elle était en grande souffrance. Alors, exercier, peau sensible, n'a pas aimé. Ah ben oui, ça c'est... Malheureusement, on ne peut pas prévoir. C'est pourquoi, moi, je dis toujours des échantillons. Ici, l'essentiel, l'essentiel. Ah ben oui, oui, c'était de la folie, oui. Complètement. D'accord. On ne fait pas de pub ici. Non, la pub n'est pas permise sur le live non plus. Oui, et puis, ce sont des gens qui sont passionnés. Que ce soit Edzertier, que ce soit Tans de sort. Tiens, et justement, vendredi, vous allez avoir... Il y a le Friday, je ne sais pas trop quoi, là, en ce moment, on n'entend parler que de ça. Donc, Edzertier, je ne sais pas, parce qu'elle ne m'a rien envoyé, donc je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, Tans de sort fait vraiment une journée, ou deux, ou trois, je ne sais plus, complètement folle. Donc ça, je fais mon blog ce soir pour vous prévenir de ces prix-là. Black Friday, c'est ça. Oui, Tans de sort le fait. Ben oui, vous êtes nombreux à avoir testé ce Tans de sort. Et sincèrement, je crois que vous en êtes assez contents. Alors, Advanced Nike Repair, ce n'est pas bon au point de vue chimie, quand on voit effectivement ce qu'il y a dedans. D'accord. Mais au point de vue efficacité, il y a du tonnerre. Donc, c'est pareil, Freddy, c'est la balance. Toi, tu es tout jeune, donc effectivement, tu es tout jeune quand même, tu n'as pas 40 ans ou à peine 40 ans. Donc, bon, tu as encore une peau qui est toute jeune et toute ferme, etc. Mais quand on commence, franchement, à avoir besoin de produits, on a toujours besoin, mais que ce soit vraiment une réalité, on est là entre ce que ça te donne comme effet et le reste, la composition. La chimie peut faire de belles choses. Ah oui. Et il faut aussi accepter ce genre de choses-là. Non, non, naturel, ce n'est pas une composition parfaite si on va chercher le truc. Mais tu sais ce que je pense des produits Tans de sort. Donc, c'est des ingrédients naturels, c'est bien. Il faut dire aussi que les Américains ne sont pas comme nous. Ils s'en foutent de ce qu'il y a dans les produits. Mais donc, les marques françaises sont quand même excellentes à ce niveau-là. La gamme Élegance, c'est vraiment vraiment... Ah oui, oui, moi, je suis très, très contente des produits Tans de sort, ça, c'est sûr. Mais pourquoi je dis ça, Joël ? C'est tout simplement, si on a une application et si on clique sur Tans de sort, on verra qu'il y a aussi de la pétrochimie. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai envie d'être transparente à ce niveau-là. C'est pas parce que c'est des mauvais produits. Moi, je les adore, donc je vais pas... Mais si certaines regardent, effectivement, après, elles vont dire, bah, elles racontent des mensonges, Nicole. Voilà, et surtout, les perturbateurs... Voilà, et bien, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça qu'il faut essayer de supprimer. C'est les perturbateurs endocriniens. Et puis, les produits qui sont vraiment... Si on en met trop, trop cancéreux, quoi. Bonjour tout le monde ! Eh bien, c'est bien, les produits Nuxe Régine sont bien. Mais oui, ça fonctionne aussi, parce qu'il y a très bons composants. Nuxe, ce sont de très, très bons produits, comme Caudalie, qui est très riches en polyphénol, en antioxydants. Ce sont d'excellents, d'excellents produits, tout ça. Il y a de très bons produits dans toutes les marques. C'est votre peau qui décide ce qui lui va le mieux et ce qui lui convient le mieux. Chez Clarins, par exemple, il y a ce double sérum. Et c'est une vraie merveille, ce double sérum. Merci, merci, les filles. Merci, merci. Merci, je vois vos messages. Oui, mais bon, il faudrait arrêter la cigarette, il faut arrêter de circuler en voiture, il faut... voilà. Il faut avoir de l'argent pour acheter bio. Il faut que chacun fasse des petites choses. Mais on ne va pas revenir au Moyen-Âge. J'ai mon fils qui est ingénieur en environnement. Il est pour la défense des mères, lui. Eh bien, il est le premier à dire, ne soyons pas ridicules, quoi. On ne va pas revenir au Moyen-Âge. Il faut simplement faire des petites opérations chacun. Ne pas laisser une lumière allumée si on n'est pas dans une pièce. Ne pas prendre de sacs de papier si il ne peut pas se servir. Même emmener un cabas ou un petit panier en osier. Des petites choses qui sont simples. Mais on va continuer à prendre une voiture pour aller au bord de la mer. On va continuer à partir en vacances. On va continuer à faire des choses comme ça. Donc, faisons des actions chacun et ne pas révolutionner le monde. Parce que c'est quand même bien le monde dans lequel on vit. On a des facilités. On a une santé quand même meilleure. On vit plus longtemps. Oui, mais c'est vrai, Mélisa. Il y a des produits L'Oréal qui sont extraordinaires. Moi, je me souviens d'un sérum de la gamme Revitalift. Je ne me souviens plus le nom. Mais je trouve vraiment qu'il était parfait. J'étais scotchée. Je l'avais essayé à l'aveugle. Je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait pas de nom dessus ni rien. Ah, c'était rouge. Mais ça aurait très bien pu être le double sérum de Clarins. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, M-E-R-D-E, ce sérum, il est superbe. Quand j'ai su que c'était le sérum Revitalift à 10,50 euros, j'étais scotchée. Donc, oui, 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 il y a d'excellents produits, effectivement. 47 minutes, 26 minutes que je fais avec vous. Mais le temps passe tellement bien. Oui, elles sont bien, les sérums de Frédie, les vidéos de Frédie aussi. Il ose tout, la jeunesse et tout. Il est beau. Voilà, 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 voilà. Eh oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Oui, oui. Ça, bon, vous voyez, c'est raisonnable quand même. Mais c'est des beaux cadeaux quand même. Je remercie parce que vraiment, c'est assez génial. Alors, maintenant, le fond de teint, âge perfect. Marie-Françoise, tu l'aimes bien, ce fond de teint. Moi aussi, ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'encombre. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas bénéfique. J'aime beaucoup de choses. Comme toutes les testeuses, on a beaucoup, beaucoup de produits. On a toutes des peaux différentes et des attentes différentes. C'est tout à fait frais. Et je dirais même, selon nos époques, au printemps, en été, en hiver, c'est différent. Oh, tu as une nouvelle amie, Freddy. C'est Laurette qui vient de s'abonner à ta chaîne. Non. Alors, moi, Catherine, les crèmes bleurs, je les déteste. Je les déteste parce qu'il doit y avoir une série de silicones qui ne convient pas à ma peau. Et ensuite, après, moi, je peluche. Donc, je déteste ça. Et j'en ai essayé. Mais des marques et des marques et des marques. Et je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Franchement, je n'arrive pas avec ces crèmes-là. Découverte, voici à vous, Freddy. Voilà, voilà. Merci à vous, nous dit Freddy. Voilà. Alors, et pour le concours de Roger et Galet, Sandra me dit comment faire. Il faut aller sur Instagram ou sur mon blog pour répondre à la question, faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, il fallait liker et s'abonner à la page Instagram de Roger et Galet et mettre la réponse sous mon Instagram ou sur mon blog ou sous YouTube. Et il y a le tirage au sort qui sera en fin de semaine. Voilà. Donc, alors, Priou, Corinne. Bonjour, ma belle. Ah, ça me fait vraiment plaisir, tous vos messages. Alors, moi, je voudrais vous parler d'autre chose aussi. Mon blog a changé d'allure. Vous êtes nombreux, je vais vous l'apercevoir. Alors, vous me disiez toutes comme quoi on vous écoute. Je vous écoute, mais celle qui fait mon blog, c'est Corinne. Vous écoute aussi. Ah là là là, ça va trop vite, là. Non, mais je ne veux pas conseiller, là, par comme ça. Donc, tu m'envoies un message et je te conseillerai par message privé ou sur mon blog. Non, je ne fais que le dessus de la couleur. Oui, ben, moi aussi, je fais ça, Chantal. Moi aussi. Derrière, ce n'est pas fait. C'est pour ça qu'il faut que j'aille le faire avant de présenter l'émission, quoi. Ben oui, je me doute. Comme toutes les marques, ben oui, il faut tester, il faut essayer. Quand on achète un grand surface, on ne peut pas tester, demander un échantillon. C'est le problème. C'est vrai que les échantillons, ça coûte cher. C'est pour ça que les crèmes sont plus chères aussi, je suppose. Donc, moi, je voulais vous dire. Donc, j'ai entendu l'avis. On me disait, oh, on ne peut pas lire ton blog sur les tablettes et sur mon téléphone. Effectivement, moi, je suis toujours sur mon ordinateur. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, non, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, c'est vrai. J'ai demandé à Corinne, web sourire, ma webmaster, en quelque sorte, ma créatrice de blog, de me changer de thème. Donc, nous avons un nouveau thème. Il est beaucoup plus simple. Donc, je suis sûre que vous êtes beaucoup moins perdus et je suis contente de savoir qu'il vous plaît mieux. En plus, vous pouvez maintenant le regarder sur votre téléphone portable. Il passe très, très bien. Donc, ça, c'est validé. C'est super. Bisous, Joy. Je voulais vous dire aussi une autre chose. J'espère que vous êtes nombreuses à regarder l'émission que je présente à partir du début décembre et ce, tous les mois. Ça va s'appeler, ça s'appelle déjà, parce qu'il y a eu deux épisodes, on va dire, en quelque sorte. Ça s'appelle Breaking Mamie. Breaking Mamie, moi, je ne connais pas l'anglais, mais ça veut dire Mamie, grand-parent dynamique. Cette émission, elle dépend d'un groupe qui s'appelle Multipresse. Et Multipresse, c'est un groupe qui a plusieurs revues, comme Grand-Parent Officiel, Toute la Famille. Moi, je découvre parce que je ne savais pas non plus. Il y a, je crois qu'en revue, c'est tout. Mais il y a une émission qui s'appelle Breaking Mamie pour les jeunes mamans. Il y a une émission qui s'appelle Breaking Ado pour les adolescents. Il y a, et maintenant, il y a une équipe de personnes de plus de 50 ans qui va présenter Breaking Mamie. Alors, j'ai été effectivement recrutée pour présenter l'émission et pour faire ma chronique beauté parce que, bon, ça, j'y tiens. C'est mon, c'est ma passion. C'est pour ça que vous me suivez aussi. C'est nous, on enregistre le 28, c'est-à-dire dans une semaine pile. Donc, j'ai recruté trois chroniqueuses. C'est Sylvie, Sylvie du blog Enfin Moi, qui est complètement férue dans la mode. C'est une conseillère en images qui est diplômée et qui a une très belle clientèle. Elle est de Bordeaux. C'est une femme que j'aime parce qu'elle est vraiment une femme vraiment simple, agréable, qui ne se prend pas la tête, enfin, tout ce que j'aime. Donc, elle fera une chronique mode. Elle va vous aider à trouver des solutions sur plein, plein de choses tous les mois. Il y a une journaliste qui s'appelle Virginie et qui s'appelle, son blog s'appelle Jeune ne vieillit pas. Jeune ne vieillit pas. C'est une fille qui sait écrire, qui sait parler, qui est journaliste, qui sait poser des questions, qui est vraiment formidable. Je la connais depuis le début. Je pense qu'on a démarré pratiquement ensemble. Et moi, je suis scotchée devant ce qu'elle fait dans son blog, des présentations de femmes, etc. C'est très, très chouette. Elle, elle va s'occuper de tout ce qui est événementiel et de tout ce qui est, par exemple, là, je sais qu'elle va nous parler de yoga. Il faut être zen aussi pour les fêtes. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que les vêtements. Il y a aussi nos attitudes. Zen attitude, ce n'est pas plus mal non plus, surtout dans ces périodes de fêtes. Et puis, il y a une troisième chroniqueuse qui s'appelle Caroline qui vient débuter sur les réseaux sociaux et qui a ouvert un blog qui s'appelle 50 Years of Women et qui va, elle, présenter tout ce qui peut être plus bio, justement, pour celles qui sont adeptes du bio, puisque comme on le dit, il en faut pour tout le monde. Et voilà, avec une chronique aussi. Tous les mois, tous les mois, il y aura des invités. Je ne vais pas vous dire les invités de ce mois-ci. J'ai trouvé les invités de ce mois-ci, les invités du mois de janvier. Alors là, top, top, top. Et les invités du mois de février. Donc, tous les mois, il y aura des invités autour de la table avec nous et il y aura une heure à une heure cinq de visionnage de cette émission avec vraiment des recettes cuisine quelquefois. Non, mais je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui devrait beaucoup vous plaire et de l'interaction, c'est-à-dire à la fin de chaque émission, je vous demanderai sur une photo qu'on postera de dire un sujet que vous aimeriez qu'on aborde pour, pas la fois suivante, parce que c'est à dix jours près les tournages, mais pour le mois suivant. Tout sera bien expliqué. Donc, évidemment, moi, ce que je me dis, c'est la première émission pour les gens de plus 50 ans. Alors, pas que les femmes, les femmes et les hommes, les grands-parents, pas les grands-parents, les tontons, les tatas, peu importe, les juniors. Parce que nous, on ne les appelle pas les seniors, quoi. Senior, ça fait sénile. Moi, j'ai horreur de ce mot-là. Ce sont les juniors. Les juniors. Nous sommes des juniors. Et moi, ça me plaît, ce terme-là. Donc, évidemment, peut-être qu'il y aura un chroniqueur homme. Peut-être que ce ne sera pas toujours le même. Parce que peut-être que quelqu'un pourra venir nous parler d'un spectacle ou d'une recette de cuisine ou d'un livre. Mais vous voyez, il y aura plein, plein de choses intéressantes. Ce magazine est 100% influenceur et 100% le premier pour les personnes de plus de 50 ans. Donc, j'espère, j'espère qu'il va fédérer beaucoup de monde. J'espère qu'il va être un incontournable que vous aimeriez voir tous les mois. Et pour ça, si vous saviez, comme je suis quand même un peu stressée, parce que j'ai tellement envie qu'il vous plaise. J'ai tellement envie que vous vous reconnaissiez dans cette émission. Ben oui, c'est un sacré défi. Je porte ce défi parce que franchement, je le porte avec mes chroniqueuses. Mais j'espère que tout ça va vous plaire le plus possible et que vous allez être vraiment heureuse. Et que vous allez vous retrouver dans cette émission. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie. Et n'hésitez pas à m'écrire quand cette émission aura diffusé la première fois. Je ne vois pas tous vos messages, je suis désolée. La première émission sera diffusée début décembre. Mais de toute façon, je vous en informerai bien sûr. Mais début décembre sur la chaîne YouTube de Breaking Mami. Donc, j'espère aussi que les marques vont être contentes. Vont attendre peut-être une ou deux mois pour voir effectivement un autre, ce que les gens vont dire, etc. Comment on va être dans cette émission. Donc, on a tout à faire. On a tout à faire pour que ça devienne bien. Et je sais que mon équipe va faire aussi en sorte que ça vous plaise. Donc, allez, on croise les doigts. Parce que si cette émission vous plaît et plaît aussi, vous vous rendez compte, on aura enfin une émission pour les plus de 50 ans. Et croyez-moi que quelques-unes me disent, oh mais on s'en fout, nous on n'aime pas les clans. Mais ce n'est pas un clan. On n'est pas un clan. On a tout un jour 50 ans. Sauf qu'on sait très bien que dans les entreprises, quand on a 45 ans, des gens, on vous appelle les seniors. Donc, c'est scandaleux, quoi. On est seniors à 45 ans. Mais c'est n'importe quoi, quoi. Ce n'est pas possible. On n'est même pas seniors quand on a 50 ou 55 ans. Tant qu'on est en activité, quand même. Puis c'est ridicule. Ça, c'est des clans de dire effectivement seniors, ados, jeunes. Mais non. Mais c'est des clans qui sont nécessaires. C'est vrai que les ados, c'est des ados. Ils ne sont pas intéressés parce qu'on va pouvoir dire, nous, les seniors. Mais senior, c'est un terme, moi, qui me choque. Je pourrais dire que ma maman, elle est senior, oui. Parce que ma maman, elle n'a plus toute sa tête. Parce que ma maman, elle a besoin des autres. Donc, oui, c'est presque ça, un senior pour moi. Mais je vois des personnes qui ont l'âge de ma maman qui sont complètement... On a une comédienne qui est magnifique, Françoise Fabien, 85 ans. Est-ce qu'elle est senior ? Mais attendez, elle voyage, elle fait ci, elle fait ça, elle joue encore au théâtre. Ce n'est pas un senior, ça. Zut. Donc, si cette émission réussit, eh bien, ça sera merveilleux parce qu'on aura un impact. Et moi, ce sont des petites batailles comme ça que je mène depuis, vous savez, ça fait donc 5-6 ans que je me balade un petit peu dans tous les endroits. Avec Muriel, femme majuscule. Elle me manque énormément, ce magazine femme majuscule. On a été au Sénat. Elle a été interrogée pour savoir l'égalité des femmes. Mais c'était énorme, tous ces petits combats-là. Et sincèrement, je pense que ça a marqué. Parce que moi, les marques, elles m'en parlent. Elles me disent, on va aller donc, hein, vous n'arrêtez pas. Ben oui, mais ce n'est pas des grandes actions. C'est des petites actions. Mais c'est important. C'est important. Donc, je compte sur vous, mais je compte, compte, compte sur vous pour que vous preniez la volée de cette émission et que vous la partagez un maximum pour qu'on ait, allez, on va dire, plein de vues, plein de vues. Mais voilà, mes amis. Donc, j'ai été mal élevée parce que je n'ai pas regardé vos messages. Donc, ce n'est pas bien du tout. Je n'aime pas le terme Sénior. Non, mais moi non plus. Et Junior, est-ce que vous aimez bien le terme Junior ? 90 ans. Attends, qu'est-ce que tu dis, Frénie ? Maman, à 95 ans, je ne dis pas Sénior. Ben non. Alors, moi, la mienne, elle n'a que 92 ans. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Sénior, pour moi, c'est quand les gens sont plus aptes à vivre sans l'assistance des autres. Voilà. Voilà. Merci, Christine. Il sait que vous avez envoyé des messages. Ça lui fait très plaisir. Alors, Aline Renaud, elle est superbe. Mais moi, je parle de Françoise Fabian. Et quand j'ai vu cet après-midi à l'hôpital qu'elle avait 85 ans, je ne sais pas si vous avez vu la femme, quoi. Elle est extraordinaire, vraiment. Eh bien, merci, Magali. Merci, Magali. Toi, tu m'as toujours encouragée. Je te remercie beaucoup parce que je peux dire aussi les choses. Magali, elle m'encourage par derrière. C'est une personne qui m'aide à faire les choses. Parce que moi, au point de vue informatique, je ne suis pas très bonne. Je ne suis pas très bonne du tout. Il faut être honnête. Et elle m'apprend. Là, par exemple, moi, je ne savais pas qu'il fallait le mettre à l'horizontale. Donc, plein, plein de choses comme ça. Magali, c'est ma petite souris derrière mon dos qui m'apporte beaucoup. Et je la remercie. Je la remercie en public parce que, franchement, je la remercie. Sans elle, j'arriverais à me prendre la tête bien souvent, quoi. Eh oui, Magali est formidable. En plus, c'est une personne qui ne fait jamais d'histoire. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'apprécie tellement, mais tellement, mais tellement. La vie est courte. Et quand il faut se dire, aïe, 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 qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai dit, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Oh, mais merde, merde, merde. On s'en fout. On s'en fout. Suivez votre chemin, les amis. Suivez votre chemin, sans faire attention, qu'un tel a fait ci ou qu'un tel a fait ça. On se fait plaisir. On vit notre vie, après tout. C'est notre vie. Et la vie, elle est hyper courte, Freddy. Eh oui, tu as raison de le dire. Il faut bien appliquer ça. La vie est trop, trop courte pour s'embêter avec les autres. Je te laisse. J'ai pilate. Super, Corinne. Profite bien de ton pilate, ma belle. Alors, ce n'est pas toujours facile, Marie-Françoise. On s'en fout. Quand on reçoit des commentaires très, très virulents, très méchants, souvent d'autres youtubeurs ou youtubeuses, ça peut faire mal. Parce qu'on se dit, mais il faut réfléchir. Il y a de la souffrance derrière ces messages-là. Il y a pourquoi elle et pourquoi moi je ne réussis pas. Donc, c'est une souffrance. Donc, il faut se dire, je le remets à sa place. C'est ton avis. Ça t'appartient à toi. Mais le dire dans sa tête, ce n'est pas le mien. Moi, je fais mon travail. Je le fais en toute honnêteté. Et voilà. Et puis, voilà. Je ne suis pas plus honnête qu'une autre. Mais je ne suis pas plus malhonnête non plus. Il ne faut pas écouter. Mais tu en as eu, Marie-Françoise. Dès qu'on commence à avancer, on en a. C'est obligatoire. Plus tu grimperas, plus tu en auras. Parce que plus les gens vont se dire, mais pourquoi elle réussit alors que moi, je me plante. Je n'arrive pas. Donc, et les gens aussi qui sont en train de dire, ah, mais vous êtes des influenceuses, vous gagnez votre vie, etc. Ce n'est pas vrai. On ne gagne pas notre vie quand on est influenceuse. Si on n'est pas un joyeux Félix. Et elle bosse. Donc, elle a raison de gagner sa vie quand même. On ne gagne pas sa vie. Ce n'est pas vrai. On peut être dédommagé, peut-être, par des produits. Oui, c'est vrai. Par une réduction. Quand on va faire quelque chose, oui, être invité à un événement, être invité, mais pas avoir le repas. Vous allez avoir un apéritif, mais arrêtez. On n'est pas invité. Les influenceurs, sinon, ils vont passer tout leur budget à payer les influenceurs. Donc, non, arrêtons avec ça. Ce n'est pas vrai. Mais c'est gentil, Marie-Françoise. Alors, moi, je ne vais pas souvent. D'abord, je n'ai jamais été une grande consommatrice des chaînes YouTube ni des blogs. Et je suis désolée. Mais c'est vrai que pendant des années, moi, j'ai fait ça toute seule. Il y avait ma communauté derrière moi. Il n'y a que depuis que L'Oréal m'a recrutée, en quelque sorte, que je fais attention qu'il y a d'autres YouTubeurs et d'autres blogueurs. Ben oui, je suis désolée. C'est vrai. Je regardais Tami, mon amie américaine. Je regardais Lorette, parce que moi, Lorette, j'adore. Et je regardais des jeunes femmes qui ne sont même plus là maintenant. Diva Jolie, par exemple, elle est toujours là. Mais je n'ai plus le temps de regarder. Moi, si je veux me consacrer à ma communauté, et je le fais, c'est deux heures et demie pour répondre aux commentaires. Je prépare mon blog. Je fais quand même un blog par semaine, mais ça fait trois blogs par semaine, dont deux vidéos. Donc, ça demande énormément de temps. Moi, je suis avec vous huit heures à huit heures et demie par jour. Mais tous les jours, sauf le dimanche. Et ça me plaît beaucoup. Donc, la balance, je dis oui. Mais je n'ai pas le temps d'aller voir beaucoup les autres chaînes. Donc, je suis désolée par rapport à toute ma team beauté majuscule qui fait du bon travail. J'y vais le fois où on fait la team. Je vais quelques fois, mais je ne peux pas aller souvent voir vos chaînes. Et j'en suis franchement désolée, mais je ne peux pas au point de vue du temps. Ça, ce n'est pas possible. J'ai besoin de consacrer du temps à mon mari et à ma famille. Parce que ça, pour moi, c'est énorme. Ben oui, bien sûr, on ne voit pas le temps passer. Et c'est très, très intéressant. C'est très intéressant, je dirais, pour vous. Parce qu'on a des conseils, on échange avec vous. Mais aussi, pour moi, parce que vous m'avez tellement apporté. Je suis beaucoup plus sûre de moi depuis que je vous connais. Je n'aurais jamais osé présenter une émission il y a six ans, quand j'ai fermé mon institut. Je n'aurais jamais osé dire que je vais faire des vidéos. Donc, maintenant, c'est tellement ordinaire. Je ne vais même pas me remaquiller avant de faire une vidéo. Parce que vous êtes là, et j'ai l'impression que vous êtes là avec moi. Donc, bon, je brille, j'enlève qui est peut-être partie. Je ne me suis pas recoiffée, mais ce n'est pas grave. On est ensemble. Voilà, vous voulez une tasse de thé, un petit café, un petit apéritif. C'est vraiment très... Et c'est comme ça que je conçois les échanges sociaux. Les échanges sociaux. Les échanges, enfin, vous comprenez, sur Internet, quoi. Ce n'est pas avec des rencontres de temps en temps. Parce que quand je vous ai rencontrés, après, je me souviens de vous différemment. Ça me ferait un vide. Oh, c'est gentil, Laurette. Mais oui, mais le vide, il serait énorme pour moi. Je ne sais pas comment je comblerais ce vide-là. Quelquefois, je me dis, il faudra que j'arrête à 70 ans. Parce que, bon, il y a un âge où peut-être il faut se dire qu'il faut... D'abord, au point de vue santé. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Oui, il faudra sans doute que j'allège en vieillissant. Ça, c'est sûr. Mais arrêter, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il y a une Américaine qui a 74 ans. Et moi, je l'aime beaucoup. Elle en fait moins. C'est vrai qu'elle en fait moins. Mais elle en fait... Je vois vos messages. Mais elle en fait encore. Et tant que c'est du plaisir, je pense qu'il ne faut pas que ce soit une corvée. Faire une vidéo en se disant... Oh là là, ça me barbe. Mais ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas la fin. Ce que je déteste aussi, moi, sur les chaînes YouTube, c'est les gens qui font du buzz en disant, par exemple, des titres comme « Je quitte YouTube » ou... Je ne sais pas. Des trucs à sensation, quoi. « Je vais mourir » ou... Mais non, j'ai vu déjà une fois ou deux. J'ai vu déjà. Ça, c'est pour attirer. Et tout compte fait, si vous regardez la vidéo, ça va être... « Je quitte pour une semaine YouTube parce que je suis en vacances. » Oh, je déteste ça. Et tout compte fait, après, je n'y vais plus, quoi. Je n'y vais plus parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Halloween, Halloween. Bon, oui, je m'amuse bien. Oui, du putaclic. Oui, c'est vrai, c'est ça. Eh bien, oui. Eh bien, c'est ça. Et c'est ça, Nal. Je pense à ça parce que je reçois tellement de messages privés qui me disent... J'ai fait une chimio hier. Ça, ce message-là, je le dis à chaque fois. Parce que je fais des vidéos aussi. Mais là, il y a le temps, la restructuration, les vidéos pour les femmes qui sont atteintes du cancer, qui luttent contre le cancer, elles ne sont pas tout de suite là parce que... Ben, parce que... Comment ça s'appelle ? L'association, bel et bien, pour le cancer, met du temps à les faire. Mais je fais des vidéos pour toutes ces femmes qui luttent contre le cancer et j'ai rencontré des femmes mais tellement merveilleuses. Là, il y avait grève, les gilets jaunes, là, samedi. Donc, j'étais invitée à la Pink Dragon Ladies. Ce sont des femmes qui luttent contre le cancer ou qui sont en rémission et qui se boostent à se retrouver tous les week-ends pour pagayer sur le golfe du Morbihan. Et je trouve ça génial. Il y avait une opération avec Tansor, avec mon ami Yann, pour justement la vente pour Octobre Rose. Et là, il a pu leur acheter je ne sais plus combien de gilets, mais c'est énorme. J'ai été invitée à la soirée. Il y avait des barrages, ce que je comprends aussi. Je me suis dit je ne vais pas risquer dans des barrages. Je ne vais pas y aller. Sauf que je vais y aller quand même dans peu de temps parce que je suis invitée à pagayer avec elle. et croyez-moi, je vais le faire avec bonheur. Et j'ai décidé moi aussi de leur offrir des gilets parce que je trouve que c'est important et des cadeaux. Il y a pas mal de cadeaux qui vont partir aussi pour cette association-là parce que je suis effectivement de par mon parcours de vie aussi très sensible à toutes ces personnes, femmes et hommes qui luttent contre le cancer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je viens de perdre une amie de 56 ans en cancer généralisé. Oui. Oui. Alors, on en soigne aussi des cancers. On en soigne beaucoup quand même. Mais bon. Voilà. En tout cas, elles sont super courageuses. Elles sont merveilleuses. Elles ont une pêche incroyable. Quand vous les maquillez, on sent qu'elles tout redevient. Ah, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... C'est superbe. Alors, merci beaucoup à vous toutes. Là, ça fait 70 minutes donc je vais vous laisser... Je ne sais pas si vous allez regarder Plus Belle la Vie. Moi, je vais me mettre devant Plus Belle la Vie. Je vais manger aussi un petit porridge ce soir, tranquille. Je vais téléphoner à mon homme parce que sinon, il va se coucher à 8h30 donc je voudrais lui faire un gros bisou avant. Je vous remercie. J'enlève mes lunettes quand même. Je vous remercie toutes et tous de tous vos messages, de toutes vos visites. Je ne fais pas des lives très souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ferai plus là-bas dans ma maison. Je pense que je vais avoir plein d'envies différentes parce que je vais me sentir encore mieux. Là, c'est limité. Je ne sais jamais où me mettre. Oh, je exagère. Oh, ouais, je exagère. Je ne suis pas méditerranéenne pour rien. Tiens, moi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci, merci, merci. Merci. C'est un vrai bonheur de vous avoir. Promis que je ferai, pas comme Magali, un live qui fait un live tous les vendredis et qui est très bien son live, mais un live tous les mois. Ça, je vous promets que je le ferai. Et si vous voulez, ça sera avec des produits que je recevrai parce que je n'ose ni les placer dans des vidéos ni les placer dans des Instagram. Voilà, mille bisous à vous toutes, mille bisous à vous tous. Croyez-moi que mon cœur il fait bing, bing, bing avec tous vos messages. Ça me touche énormément. Je vais devoir appuyer sur le petit bouton pour rompre le fil entre vous et moi. Oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Heureusement que je vais pouvoir, avant de m'endormir, lire tous vos messages. Et si vous avez des messages privés en me disant quelle crème je dois mettre pour mon cou, mes yeux, etc., vous avez mon adresse. Il suffit de déplier sur YouTube le plus et vous avez l'adresse professionnelle. Alors, envoyez vos messages. Il n'y a pas un message privé où je ne réponds pas. D'accord ? Mille bisous à vous toutes, à vous tous. Merci, 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 c'est là, c'est là, non, c'est là. Merci, bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.